Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi et il est déjà 11h49. Je viens de clôturer le vlog d'hier, puisque j'avais complètement zappé. Alors, ce n'est pas vraiment que j'avais zappé. Je me suis endormie dans le canapé hier soir. Et du coup, quand je me suis réveillée, je me suis dit « Ah non, je n'ai pas le courage ». Du coup, je suis montée le coucher. Enfin, j'étais dans mon lit déjà quand j'ai réalisé que je n'avais pas fait le montage. Du coup, je l'ai fait ce matin après le petit-déj. Donc, effectivement, il va être en ligne un peu plus tardivement aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a rien de spécial de prévu, si ce n'est que moi, j'ai mon échographie de la thyroïde cet après-midi. Donc, on ne va pas trop tarder. Là, il est déjà… Enfin, je dis qu'il est 11h50. Non, il est 11h40, puisque mon micro-ondes et mon four dans la cuisine avancent de 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, il faut que je fasse en sorte qu'on ne mange pas trop tard pour pouvoir être à l'heure à mon rendez-vous. Je ne sais même pas à quelle heure c'est. Je crois que c'est 2h30. Donc, ça va être un peu… Je vais devoir laisser Adam avec Elsa et Koum. Et je pense que je vais emmener Marceau avec moi, puisque… En fait, si je ne pars qu'une heure, je les laisse. Je sais qu'Elsa, elle sait gérer ses frères. Il n'y a aucun souci pour ça. Et en plus, quand je ne suis pas là, en général, ils regardent la télé. Donc, du coup, ils sont assez cool. Ils sont cool, d'ailleurs. Elle n'a même pas à s'en occuper. Quand ils sont devant la télé, ils sont devant la télé. À moins qu'il y ait une chabalerie pour le choix du dessin animé, mais c'est vraiment tout ce qui se passe. Et auquel cas, ils ont le téléphone, ils m'appellent. Et voilà, même à distance, je peux régler les conflits. Mais là, je ne sais pas combien de temps je vais partir. Donc, je préfère emmener le Marceau parce que je me dis quand même qu'il est petit. Et bon, on ne sait jamais. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilité. Déjà, même une heure, je trouve que c'est beaucoup de responsabilité pour Elsa. Je vais réfléchir. Je ne sais pas trop. En tout cas, à part ça, je n'ai rien prévu aujourd'hui. Il fait super beau. Alors, j'ai une coupe bizarre aujourd'hui parce que j'ai essayé de changer de fer à lissé pour faire mon wavy. J'ai pris un tout petit. Comme j'ai les cheveux courts, je me suis dit que ça va être mieux. Et en fait, non, ça m'a fait des boucles bizarres. Donc, bon, ça va retomber. De toute façon, je ne me fais pas de souci. Ça va changer. Mais là, ça vient tout juste d'être fait. Donc, ce n'est pas très joli. Voilà. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'on va. Si, on va manger du boulgour avec des légumes ce midi. Donc, ça fait déjà hier soir. Je l'avais préparé. Ils n'ont pas trop... Je leur avais fait des pâtes à eux puisque je savais qu'ils n'en voudraient pas. Mais là, ce midi, je n'ai pas envie de préparer de plat. Donc, ils vont faire l'effort de manger des légumes. Voilà. J'ai un petit show de rangement à faire dans la cuisine. Là, je n'ai pas grand-chose. Et puis, je vais parallèlement leur demander de mettre la table et de... Et je vais préparer, faire un repas complétement. Ça va être juste à réchauffer au micro-ondes. Donc, ça va le faire. Donc, je vais faire mon petit show de rangement ici. Celui que j'ai à faire dans le salon, c'est pareil. Ce n'est pas grand-chose. Par contre, j'ai vu en montant le vlog, en fait, j'ai vu que j'avais au pied de ranger la valise des enfants de dimanche. Et je l'ai vu, en fait, on la voit dans le vlog, dans le coin du mur. Et je me suis dit... Et donc, je vais aller la vider. Je vais laver le linge qu'il y a dedans. Et puis, je suis très à jour dans mon linge. En ce moment, je suis très contente. Donc, c'est plutôt cool. Je me suis mise à jour avant le week-end. Et du coup, de tout le week-end, je n'ai pas fait de lessive. Je n'en ai pas fait hier non plus. Donc là, je vais en faire une parce qu'il y a les vêtements du début de semaine et du week-end. Donc, on va avoir de quoi remplir une machine. Je vais faire une lessive aujourd'hui. Demain, je laverai les draps. Et puis, ceux des enfants, en tout cas, les miens, je les ferai jeudi. D'ici là, j'aurai certainement une autre lessive à lancer pour vendre jeudi. Donc, voilà, ça se fait petit à petit. Ça s'organise de mieux en mieux cette maison. Donc, je suis très contente. Donc, voilà, je vais m'activer un petit peu. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Soit avant de partir à l'écho, soit en rentrant de l'air. Moi, je n'ai pas de laveur. On tire à ton laveur. Tu as fait pipi ? C'est bien ? Oui. Et pourquoi tu viens me le dire ? Parce que moi, j'avais envie. Ok. Et là-dedans, j'adore. T'es trop mignon. J'adore son pilou-pilou. Je t'entends toujours. Tu vas aller t'allumer après ? Oui. Oui. Bon, il est 16h50 et je viens de rentrer. Alors, vous constaterez que ma coupe de cheveux ne s'est absolument pas détendue, contrairement à l'habitude. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais bref, ce n'est pas grave. Du coup, je suis allée à ma radio avec une tête de folle, avec une coiffure bizarre. Enfin bref, ce n'est pas grave. Je suis à ma radio, c'était une écho d'ailleurs. Du coup, j'ai fait mon écho qui a donc confirmé la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec l'endocrinologue. Donc, techniquement, je vais sûrement avoir un traitement. Voilà. Alors, en soit, j'avoue que je ne suis pas ravie de prendre des médicaments. Mais pour le coup, je suis contente d'avoir un traitement pour que mon corps refonctionne correctement. Enfin, en tout cas, on va essayer. On espère qu'il va refonctionner correctement. Mais parce que là, j'en ai marre. Même là, juste, je lui dis, de base, j'ai un goitre. Il me dit, oui, 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 je l'ai bien vu. Il n'avait même pas commencé les cours. En fait, il l'a vu juste visuellement. En fait, moi, je ne m'en rends pas compte. Et tout le monde me le dit, que j'ai une grosse thyroïde. En fait, elle se voit parce qu'elle est quand même large comme ça. Et du coup, au niveau d'ici, tout le monde me dit, ouais, tu as une grosse thyroïde. Dis donc. Moi, je ne le vois pas. Et tout le monde s'en inquiète. Donc, du coup, je devrais normalement avoir un traitement. Du coup, quand je suis sortie, je me suis arrêtée chez Leclerc, vite fait, celui de Cholet, du coup, puisque j'étais à côté. Et puis, j'ai acheté des petites brioches pour le goûter parce que du coup, on n'avait pas fait le gâteau aujourd'hui. Et puis, tu patientes deux minutes. Je n'en ai pas pour longtemps. Pourquoi ? Je n'ai pas fait preuve. Alors, en fait, quand je te demande de patienter, tu me parles. Oui, d'accord. Du coup, je suis passée donc faire des petites courses. J'ai racheté du lait parce qu'on n'avait plus une goutte de lait. J'ai acheté le pique-nique pour Elsa parce que demain, Elsa, en fait, s'en va à la Tronche-sur-Mer avec les jeunes filles de l'église puisque demain, en fait, il y a des activités pour les enfants à l'école, pas à l'école, à l'église, pardon. Donc, pour les enfants de la primaire, qui sont de la huitième année à la onzième année. Et du coup, les jeunes gens, jeunes filles, c'est de la onzième année à la seizième année. Et en fait, ils partent tous ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est 16 ans ou 18 ans pour les activités. En tout cas, je ne sais pas si ça concerne les jusqu'à 18 ans. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Peut-être. Mais du coup, ils s'en vont servir dans une maison de retraite. Et ensuite, ils vont passer un moment à la Tronche-sur-Mer. Ils vont se promener, etc. Donc, Elsa avait besoin d'un pique-nique. Donc, je suis allée lui acheter. J'ai juste pris un sandwich jambon-fromage avec des tomates solides. Et du coup, elle prendra une brioche aux pépites de chocolat, l'a déjà acheté tout à l'heure pour son dessert. Ou alors, elle prendra un yaourt dans le frigo. Mais c'est plus pour lui éviter d'emmener des couverts, du sucre et tout ça. Donc, je pense qu'elle prendra plutôt une brioche. Ça sera plus simple. Et puis, les petits, eux, alors du coup, c'est Adam et Com qui sont concernés. Ils font une activité à la chapelle. Donc, demain, on est en activité à l'église. Et pour ce faire, Elsa, elle part ce soir dormir chez une jeune fille de son groupe. Puisque les organisatrices, en fait, elles ont mis au point, et je trouve ça vraiment génial avec l'évêque, en fait. Ils ont mis en place un déplacement. Puisque, en fait, le départ pour l'activité se fera à Cholet. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, d'enfants qui habitent chemillés. Que, en temps normal, on fait du covoiturage, on se regroupe. Et puis, il y a un parent qui emmène, l'autre parent qui ramène. Enfin, il y a toujours des arrondiments comme ça. Et c'est plus pratique pour tout le monde et ça fait des économies. Et, en fait, cette fois-ci, elles ont proposé que toutes les personnes qui partent de chemillés, puisqu'ils sont quand même assez nombreux, partent en bus. Et, du coup, il y a tout un convoi qui va être organisé pour leur faire prendre le bus de chemillés jusqu'à Cholet. Donc, il y en a pour peut-être 20 minutes. Mais j'ai trouvé le concept hyper bien, parce que c'est dans le principe de les rendre autonomes, en fait. Et donc, je trouve vraiment l'idée très, très bonne. Donc, ça va coûter 1,60€ le bus. Ce n'est pas la fin du monde. Et, du coup, pour pouvoir partir de chemillés demain matin, puisque le départ, c'est quand même à 8h, Elsa, elle va ce soir dormir chez une jeune fille qui fait partie de son groupe. Et, du coup, elles partiront toutes les deux demain matin chez une petite copine, du coup. Donc, c'est cool. Ça lui fait une petite sortie pour une fois. Donc, ce soir, ça va être soirée en tête-à-tête avec les gars. Donc, là, dans un peu plus d'une demi-heure, on partira pour aller l'emmener. Et puis, voilà. Je pense qu'après, elle va emmener son petit repas. Elle prépare ses affaires. Et puis, du coup, demain, Muriel, la maman des mains, me ramènera, en fait, ses affaires, puisqu'elle va se prévoir un sac pour demain. Mais elle aura son sac d'affaires, du coup, qu'elle aura emmené pour dormir chez Muriel. Muriel me les ramènera demain à l'activité, puisqu'elle est concernée aussi par l'activité de la primaire. Donc, voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que, du coup, les jeunes filles reviendront à la même heure que se terminera l'activité des enfants. Donc, comme ça, je récupère tout le monde à la chapelle et on rentre de la chapelle à la maison. Donc, voilà. Donc, là, on est dans l'organisation. Et puis, après, je rentrerai à la maison de manger avec les gars. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je vais faire en manger. Moi, j'ai très, très, très envie, depuis quelques jours, de manger un gratin de chou-fleur. Mais je pense que si je fais ça, les gars vont péter un câble. Donc, voilà. Bon, du coup, demain matin, pas de pression. On ne se lève pas spécialement tôt, puisque nous, l'activité, c'est... Oh ! C'était celle-ci qui m'a pris. Non, non, ce n'est pas celle-là. Je suis désolée. Je vais venir t'aider. On va regarder. Pourquoi elle crie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, du coup, oui, je disais, demain, on n'a rien de spécial à faire. Donc, on va pouvoir dormir. En ce moment, on se lève tous les jours à 9h, 9h15, 9h30. Tout va bien. Tout va bien. Pourtant, les enfants ne se couchent pas trop tard le soir. Mais le matin, ils ont du mal à se couler. Je les laisse récupérer quand même. C'est du bien. Lundi, ils vont se relever à 7h15. Donc, la reprise va être aide. Pour la plupart. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Je vous reprends. Il est 19h. 18h56, exactement. Du coup, on a emmené Elsa chez sa copine. Et puis, ben voilà, on a fait un petit peu... Oh, le ciel est bizarre. Il fait moitié nuit, moitié pas nuit. Oh, c'est étrange. Les nuages, ils sont... Vous n'allez pas voir là par le... Les nuages sont tellement foncés qu'on... Ouais, on dirait qu'il fait nuit. Et en fait, le ciel est toujours bleu. C'est trop spécif. Enfin, bref. Petite... Parenthèse. Du coup, ben là, moi, je suis dans la cuisine. Je ne vais pas faire un manger tout de suite. Enfin, quoi que si. Je vais leur dire de mettre la table. Comme ça, on va manger tout de suite. On va manger devant Béana. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre au lit de bonne heure. Parce que demain matin, on doit travailler sur un petit livret qu'ils ont eu à l'église. Un petit livret sur le développement, en fait. Alors, ça parle de développement parce que ça a pour but, en fait, que les enfants se fixent des objectifs et qu'ils essayent de les respecter. Et moi, je trouve ce programme, il est vraiment trop top. Parce que ça va leur apprendre, en fait, à prendre leurs responsabilités. Ça va leur apprendre à être de bonnes personnes. Et puis, parce que du coup, il y a... Alors, il y a un objectif spirituel. Il y a un objectif social. Il y a un objectif physique. Et il y a un objectif... Je ne sais plus ce que c'est le dernier. Je ne l'arrête. Dans le livret. Et en fait, ils doivent donc choisir quatre objectifs qu'ils s'engagent à respecter, en fait, pendant l'année. Et moi, je trouve ça vraiment top. Et donc, il faut que... Comme ils ont une activité demain après-midi, ils vont en parler, en fait. Et du coup, il faut qu'on voit qu'ensemble quels objectifs ils ont envie de se fixer. Alors, il y a spirituel, social, physique et intellectuel. intellectuel, voilà. Et donc, du coup, ils ont... Ils ont... Dans chaque catégorie, ils doivent se fixer un objectif. Donc, il y a des exemples d'idées que chacun doit choisir. Et du coup, s'engagent à le respecter, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Bon, à partir du moment où ça les aide à devenir de meilleures personnes, je trouve ça chouette. De toute façon. Voilà. Du coup, il faut qu'on travaille ça demain matin. Donc, on va essayer de ne pas se lever trop tard puisque du coup, demain lundi, il faut que je fasse des crêtes puisque c'est mercredi. Et puis, ensuite, on partira à l'activité. Du coup, par rapport à l'échographie, je vous ai dit, je crois que la thyroïde de Hashimoto est confirmée. Donc, on verra avec l'endocrineau la semaine prochaine s'il me donne un traitement ou pas. Et puis, je ne vous cache pas que même si je ne suis pas ravie de prendre un traitement, j'aimerais bien qu'il m'en donne un quand même pour récupérer un métabolisme normal. Et voilà, je pense que j'ai perdu du poids. Enfin, en tout cas, j'ai perdu du ventre. Je m'en suis rendue compte ce matin quand je me suis habillée. Je me suis dit, wow, en fait, quand j'ai mis mon pull, en fait, je vois moins mon ventre qu'avant. Mon ventre, il sortait, enfin, il dépassait de mes seins. Et là, ce matin, il ne dépassait pas. Et donc, ça m'a fait très plaisir. Et je me suis dit, évidemment, je n'ai plus de peste personne, donc je ne peux pas me peser. J'ai fermé cette placard. Il est constamment ouvert, alors que ce n'est pas d'intérêt. Et donc, du coup, je ne peux plus me peser. j'ai eu une question la dernière fois par rapport à Anna 4-3, le fait que je n'avais pas fait de retour. C'était volontaire de ne pas avoir fait de retour. J'en avais parlé dans un vlog, en fait, parce que, en fait, cette deuxième cure, elle n'était absolument pas efficace. Donc, autant les shots, ça avait bien fonctionné que là, les j'ai eu vraiment pas convaincus. Et la crème, pareil. c'est pas gravissime en soi, mais j'aurais essayé. Après, je ne sais pas si ça fait effet sur certains ou pas sur d'autres, parce que c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas, avec moi, ça n'a pas fonctionné. je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas la fin du moment. Donc, je vais reprendre un petit peu mes habitudes alimentaires. Je me suis acheté des tomates cerises pour grignoter. c'est mieux que de manger du pain ou grignoter des trucs sucrés ou ce genre de choses. je mange des tomates cerises. Et du coup, c'est meilleur pour la santé. Je m'oblige à boire un petit peu d'eau. Et puis, j'essaye de réduire un peu mes quantités aussi, parce que j'avoue que ces derniers temps, j'avais pas mal réaugmenté mes quantités. Et clairement, c'est pas grand-dix, parce que même en réduisant mes quantités, ça me suffit. Donc, j'ai pas de raison. Donc, je réduis mes quantités, je bois un peu plus d'eau, je grignette des tomates et puis, le reste, on verra. Donc, là, début mars, je vais me racheter un peste-personne. Et puis, là, du coup, j'attends le 1er mars, ça arrive bientôt pour commencer le gainage. j'ai un programme sur 21 jours. Je vais voir si ça fonctionne vraiment pour réussir à faire 5 minutes de gainage. Ça me paraît énorme, mais c'est un programme sur 30 jours. Sur 30 ou 31 jours, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vais commencer bien le 1er, comme ça, je saurais, ça sera plus facile à suivre. Et puis, je me dis que j'espère que ça va fonctionner. N'est-ce pas ? Donc, voilà, du coup, c'est vrai que j'aimerais bien, en fait, c'est un peu pour ça aussi que je reprends le sport parce que j'en ai marre d'être habillée comme un sac. Et j'aimerais bien pouvoir me faire plaisir en m'habillant un petit peu plus comme j'aime. Et... Pour l'instant, je ne peux pas parce qu'avec mon tour de taille, c'est trop compliqué. Mon corps me convient, mais mon tour de taille, c'est une aura. Donc, c'est bon. C'est comme ça. Donc, pour l'instant, je vais essayer. J'espère que le gainage va y faire un petit peu. Je pense prendre rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Ça fait un moment que j'en ai parlé. J'avais laissé tomber l'idée parce que j'ai un peu peur et puis parce que je suis quasi persuadée qu'il va me dire que ça ne va pas m'être remboursé. Et donc, du coup, j'avais laissé tomber mais je pense que je vais quand même reprendre un rendez-vous parce que de toute façon, tant que je ne verrai pas le chirurgien, je ne saurais pas. Donc, je veux avoir au moins la réponse. Si je me dis que ce n'est pas remboursé, tant pis, je laisserai tomber. Mais, j'ai besoin de savoir. Voilà. du coup, ce soir, on va finir les restes devant la télé, j'espère. Et puis, quand je dis j'espère, c'est devant DNA. Comme ça, le DNA, c'est fini, on débarrasse et tout le monde au lit. Et comme ça, moi, je peux monter mon vlog de bonheur et aller me coucher de bonheur aussi. Et puis, du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je ne vois pas ce que je pourrais y rajouter après. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires sur la chanson des enfants. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Donc, ça, c'est agréable à lire. Mais bon, voilà. Comme je le disais, on chante énormément dans la voiture, dans la maison. Moi, je chante beaucoup, en fait. Alors, forcément, les enfants, quand je chante, ils chantent. Et puis, quand je ne chante pas, ils demandent de chanter. Donc, on chante tout le temps. Voilà. Donc, ils rêveraient que je fasse The Voice en arrière. Si j'avais le niveau, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais, clairement, il ne faut pas s'emballer. Donc, je chante pour mon plaisir. J'adore ça. Et quand on me dit que je chante bien, tant mieux. Et sinon, tant pis. De toute façon, je ne chante que pour moi et les enfants. Pendant un temps, j'ai chanté dans un spectacle. Si ça en intéresse certaines ou certains, j'avais publié une vidéo sur Facebook là-dessus. Donc, si vous allez sur... Ah, non, c'est sur mon profil perso. Ouais. Non, je vous dis des bêtises, c'est sur mon profil perso. En fait, sur mon profil perso, j'avais publié une vidéo justement d'un spectacle et j'aime beaucoup cette vidéo. À chaque fois, tous les ans, Facebook me la ressent et tous les ans, je la repartage parce que c'est vraiment un super souvenir pour moi. donc j'aime beaucoup la revoir et la re-revoir et la re-revoir et la re-revoir. Donc, voilà. Donc, je vais couturer ce vlog du coup. Merci beaucoup pour vos commentaires et votre bienveillance. Merci de nous suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je n'ai pas vu ce qu'il y en avait. Je le dis comme ça à tout hasard. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Demain, je ne vlog pas. Donc, vous aurez demain le vlog d'aujourd'hui mais du coup, jeudi, vous aurez une vidéo à t'aime. Ciao ! Sous-titrage ST' 501